La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Albert Einstein, mesdames, messieurs, bienvenue sur ce programme dénommé Web Entrepreneuriat. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous, messieurs, Jean-Pierre Moulumba, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Bonsoir, monsieur Arnaud. Bienvenue sur Web Entrepreneuriat. Merci beaucoup. Il vient de matérialiser un fruit de son expertise. Claude Kikunda, c'est jeune de 28 ans, vient de fabriquer une limousine. Il s'agit d'une première made in Lubumbashi. Claude n'a pas fait des études mécaniques, il est internationaliste de formation. Pour lui, la mécanique automobile est un don de la providence. Du rêve à la réalisation, Claude Kikunda a mis 12 mois, une année, chargé d'innovation pour arriver à mettre la limousine en marche. Tous les éléments du confort sont réunis. Ce génie avait le rêve de créer une voiture d'un tel luxe depuis son jeune âge. Il a tenu à présenter sa limousine à Kabwe-Banzapapi, Séoul, directeur général de Malaya Radio-Télévision, compté parmi les jeunes leaders de la province du Okatanga. de fabriquer et de réaliser ce que l'œil n'a pas vu. Alors, j'irais fidèlement vous présenter, selon votre vouloir, auprès de le numéro 1, le motivateur de tous les jeunes, l'honorable Nazem Nazemé, Congolais comme le voilà. Je vous encourage, je pense que tout est possible, à celui qui a reçu l'intelligence de la part de tous, d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Le directeur général de Malaya Radio-Télévision, ébloui par l'ingéniosité de ces jeunes, l'accompagne auprès de l'honorable Nazem Nazemé, initiateur de Malaya Radio-Télévision. A son tour, l'honorable ne se laisse pas persuader par le courant qui atteste que le Congo n'a que des richesses minières. La République démocratique du Congo régorge des femmes et des hommes qui constituent une richesse intellectuelle. Alors, on reçoit pour vous le docteur Jean-Pierre Moulumba. Vous êtes docteur en physique de l'atmosphère de l'université des Natales à Durban. Et vous avez un master en sciences environnementales. Alors, vous êtes aussi professeur en horaire en Afrique du Sud. Vous êtes aussi professeur ici à l'UPN et à l'Ista. Et vous êtes le seul expert en qualité de l'air ici au Congo. Oui, exactement. Vous avez dit le mot. Vous êtes le seul. Je suis le seul. Docteur en physique de l'atmosphère. Oui, s'il y en a deux, ils peuvent toujours se faire connaître comme moi. Parce que c'est une science qui est une nouvelle. Et la matière que nous sommes en train de donner n'est pas connue de beaucoup de gens. C'est une richesse pour la RD, c'est d'avoir un docteur en physique de l'atmosphère. On attend dire seulement les Américains, les Chinois. Mais les Congolais, on a aussi un docteur en physique de l'atmosphère. C'est une fierté pour ce pays. Et j'aimerais bien que les gens puissent m'écouter, écouter cette émission. Je crois qu'ils seront édifiés. Ils seront édifiés. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler de l'industrie, de la qualité de l'air. Nous allons parler de l'apport du numérique dans la qualité de l'air. Mais on ne va pas danser avant la musique docteur. Vous êtes entrepreneur aussi. Nous allons un tout petit peu parler de la qualité de l'air d'abord. Avant de parler de l'apport numérique dans la qualité de l'air. Avant de parler de l'industrialisation. Nous aimerons en savoir un peu plus sur la qualité de l'air. C'est quoi la qualité de l'air d'abord ? Oui. Arnold, vous savez, parler de la qualité de l'air aujourd'hui, personne ne peut réellement nous comprendre. Mais il faut que nous puissions réellement aller vers le bas pour donner la substance de ce qu'est la qualité de l'air. Normalement, ou d'habitude, les gens parlent de la pollution. Pollution de l'air. Mais nous, en tant qu'experts, nous parlons plutôt de la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est quoi ? C'est l'état dans lequel l'air que nous respirons se trouve. C'est ça. Exactement. L'air que nous respirons se trouve. Mais parlez-nous un tout petit peu de l'historique, de la qualité de l'air. Avant qu'on en arrive là, on était où pour qu'on innove avec la qualité de l'air ? Une petite historique par rapport à cela. L'historique est vraiment très longue. Mais je veux me résumer en disant que l'industrialisation en Europe et aux Etats-Unis au 18e siècle a fait qu'il puisse y avoir beaucoup de cas de maladies pulmonaires, beaucoup de maladies cardiovasculaires dues aux substances nocives qu'on trouve dans l'air, que les gens respiraient autour des industries et dans les villes. Alors cela a fait que dans les villes comme Los Angeles, à Meuse en Belgique et à Londres en Angleterre, il y a eu des gens qui sont morts. On appelle ça épisode de pollution. Il y a des gens, un grand nombre de gens sont morts dues aux émissions provenant des industries qui utilisaient le charbon comme source d'énergie pour produire, pour faire fonctionner leurs industries. Alors cela a causé des cas de maladies pulmonaires et puis des cas d'hospitalisation, même des morts. Et à partir de ce moment-là, aux Etats-Unis, les gens se sont dit non, nous devons régulariser ce domaine. Il ne faut pas que les gens puissent émettre des substances nocives qui peuvent être nocives, non seulement à la santé humaine, mais aussi nocives à l'environnement. Exactement. Vous avez parlé du charbon ? Oui, non. Ici, je ne parle pas du charbon de bois. On parle du charbon minéral qui est utilisé pour la production d'électricité en Europe. Donc, ce charbon-là, lorsqu'il est brûlé, il émet des substances comme le monoxyde d'azote et puis le dioxyde de soufre, qui sont des substances nocives, non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour l'état de l'atmosphère en général. Très bien. Mais comment l'air arrive à être pollué ? Par exemple, prenons le cas de la RDC. Comment l'air arrive à être pollué ? En quoi faisons-nous ? Très bonne question. Pour avoir les pieds sur terre, ici en RDC, notre air est pollué comment ? Regardez d'abord le nombre de véhicules que nous avons et l'âge de véhicules que nous avons ici en RDC et surtout principalement à Kinshasa. Nous voyons que la ville de Kinshasa, la circulation n'est pas fluide. Nous avons des embouteillages par-ci et par-là. Et retenez que chaque fois que vous verrez des embouteillages dans certaines artères de la ville de Kinshasa, il y a ce qu'on appelle une bouée de pollution. Il y a émissions de gaz qui sont nocives, non seulement à la population, mais aussi aux conducteurs de véhicules. Alors, ces gaz-là, si, compte tenu de la météorologie, c'est-à-dire l'état de l'air, l'état de l'atmosphère, ils peuvent se disperser tout comme ils peuvent rester cloués au sol. Et les gens qui sont exposés à ces gaz vont les respirer et ils vont tomber malades de maladies respiratoires, cardiovasculaires et autres. Donc, les Congolais, nous sommes exposés ? Nous sommes réellement exposés, non seulement aux véhicules qui circulent, mais aussi à tous les sachets, à tous les déchets solides qui sont brûlés chaque soir, même chaque matin dans nos quartiers. Nous assistons, ça c'est vraiment, c'est marrant. Personnellement, en tant que spécialiste en qualité de l'air, je vois ça dans des quartiers, comment les jeunes gens, comment les vieilles personnes brûlent les sachets, brûlent les déchets solides à travers les rues. Et le fait de brûler ces déchets fait dégager des émissions qui sont nocives à la santé de l'homme. Mais ça c'est très très grave. Donc, ça on peut reprendre ça mais en linga là maintenant un tout petit peu. Donc, n'est-ce qu'il y a des effets nocives dans notre santé ? Oui. En fait, Arnaud, il faudrait à l'instant où on a un des déchets solides, on a un des déchets solides. Je pense que l'autorité, c'est qu'il faudrait que l'on a un des déchets solides, même que l'on a un des déchets solides. Je suis en train d'être un expert, on a un des déchets solides, on a un des déchets solides. Je pense que l'on a un des déchets solides. Il faut que l'on a un des déchets solides, on a un des déchets solides, on a un des déchets solides. On va en arriver, on va aller lentement. Mais ce que j'aimerais dire, comme on a décidé de faire sans bilingue, c'est que l'on a un des déchets solides, conséquences nini. Quelles sont les conséquences pour un pays qui ne traite pas l'air ? Qui ne prend pas son de la qualité de son air ? Quelles sont les conséquences de ce pays ? Arnaud, on a commis à l'Europe en Congo. On a vendé unis selon l'Afrique du Sud. Mais on a Huawei en France au Congo, de cette façon que l'environnement en Congo, c'est toujours la forêt. Cette façon, c'est une forêt. Jamais, il y a un premier pouvoir, j'ai un grand pourré qui est en definitie, ni un格 conversation exist danse. Mais 있고, consécences nini. les émissions de gaz il y a ce qu'on appelle par exemple les oxydes d'azote et les dioxydes de soufre lorsqu'ils sont émis à partir des industries, à partir des véhicules à partir de toutes les sources mobiles le brûlage des déchets tout ça monte dans l'atmosphère et dans l'atmosphère il y a des réactions chimiques qui se font, sous l'effet de la chaleur il y a formation de l'ozone l'ozone c'est un gaz qui est très dangereux pour la forêt l'ozone attaque la végétation à une certaine concentration bien sûr et notre forêt peut disparaître il y a des forêts dans ce monde qui ont disparu à cause de la présence de l'ozone mais là les gens ne doivent pas confondre l'ozone stratosphérique qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil mais c'est l'ozone troposphérique que nous les hommes à travers nos activités industrie, automobile ainsi de suite tout ce que nous les hommes nous sommes en train de créer parce que l'ozone c'est un pollutant secondaire qui vient de la combinaison par dissociation de l'ion OH l'association de l'eau de la vapeur d'eau avec les rayons ultraviolets ça c'est de la physique oui justement tu as compris qu'il faut nous épargner dans ça oui oui justement non mais en parlant de la physique on peut rester là c'est pas grave mais je voulais encore savoir un peu plus quels sont les acteurs majeurs qui polluent l'air d'un pays les acteurs majeurs sont les industries toutes les industries toutes les industries dans un pays que ce soit les industries minières les industries je ne sais pas n'importe quelle industrie parce qu'il y a ce qu'on appelle les inputs c'est à dire les entrants et les sortants lorsqu'on brûle quelque chose il y a des émissions qui en sortent alors ces émissions là doivent être quantifiées si elles ne sont pas quantifiées si elles ne sont pas maîtrisées elles vont abîmer la concentration de l'atmosphère mais justement les taux d'industrialisation en RDC c'est tellement faible pour qu'on parle ici de la qualité de l'air c'est tellement faible pour qu'on parle ici de la qualité de l'air oui une fois encore à Nolte c'est une chance que la RDC puisse avoir un expert comme moi parce qu'aujourd'hui ça fait plus de 100 ans que l'Amérique a déjà maîtrisé ce domaine de la qualité de l'air parce que l'Amérique c'est un pays industrialisé l'Europe également il y a l'industrie on a déjà maîtrisé mais j'ai dit que c'est une chance pourquoi ? parce que le pays ce pays-ci n'est pas encore industrialisé le Congo n'est pas encore industrialisé mais je sais que ce pays sera industrialisé compte tenu de ce que nous avons comme richesse alors si ce pays est industrialisé et qu'on ne prend pas soin de la qualité de l'air on ne prend pas soin des émissions qui sont émises permettant la tautologie par ces industries par des acteurs économiques nous allons assister à une équatombe dans ce pays oui on perdra la forêt nos eaux seront acides même les pluies seront acides les gens souffriront de la tuberculose de l'asthme et franchement même les avions pour atterrir ça sera un problème donc il est question maintenant que nous qui connaissons nous apportons cette technologie nous apportons cette industrie qui va faire que l'état puisse booster donc avoir beaucoup plus d'argent parce que nous offrirons à l'état nos services pour pouvoir contrôler cette pollution pour pouvoir mesurer la qualité de l'air à travers nos marchés à travers nos arrêts des bus à travers des industries minières ainsi de suite afin que nous puissions donner comme la constitution le dit à son article 52 et 53 que l'état est obligé de donner un environnement propice pour que les gens puissent vivre si l'état ne prend pas ça à coeur en tout cas nous nous sommes là pour lui dire que la pollution la qualité de l'air est primordiale pour la vie des citoyens et ça doit être mesuré connaître à quel moment à connaître quelle quantité de polluants sont au cas et ça ça doit être grâce au numérique ça ce sera grâce au numérique le numérique nous permet aujourd'hui d'installer des appareils au marché dans des aéroports et avec des capteurs électroniques nous pouvons lire même sur votre téléphone vous pouvez lire à l'aéroport d'Indili le niveau d'oxyde de soufre des alli autant au marché de Gambela niveau il y a d'oxyde d'azote et d'alli autant acide sulfide et d'alli autant et ainsi de suite il faut toute une application les développeurs les informaticiens vous cherchez n'a ça l'application je vais me lancer dans quoi mais il faut contacter les professeurs aussi vous pouvez vous mettre dans ce travail et puis faire une belle application où on peut connaître les zones polluées par exemple à Kinshasa les zones polluées au Congo mais en parlant de ça vous êtes en contact avec le DG2 IGC le professeur Kabassé que nous saluons aussi il est dans ce même domaine apparemment est-ce que vous ne pouvez pas travailler aussi ensemble pour recenser les zones polluées de Kinshasa et mettre en place une application pour ça et proposer à l'Etat justement effectivement je n'ai pas honte de le dire le professeur Kabassé c'est un aîné que je respecte beaucoup il est aussi dans ce domaine il a fait la télédétection et il est aussi dans le domaine de l'environnement donc c'est son domaine c'est ça la matière que moi j'utilise pour évaluer la qualité de l'air nous pouvons utiliser la télédétection pour avoir des données dans un milieu quelconque qui peuvent nous permettre d'analyser quel est l'état de la qualité de l'air à tel endroit et à tel autre pour quelle finalité et pour quelle finalité parce que parce que parce que quand j'épose ça dans l'ingale quand on l'a dit à tel endroit la bise est au vivant déjà pour ça ça vous avez raison même tantôt t'as l'environnement la bise glodin badin le réveil peut m'aider tantôt t'as l'environnement la bise on sent que même notre l'air il change la couleur il y a Kinshasa si tu vas à Bandal par exemple il y a des coins où ça pue tu ne peux pas passer à Sayola si tu vois il y a plusieurs poubelles placez bien à Kinshasa nous sentons vraiment ça ça vous avez vraiment raison mais il faut nous montrer vraiment des conséquences il y a l'air qui est vraiment pour lui il faut que ça bise avec des 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 preuves concrètes effectivement mes preuves elles ont eu dans le monde par exemple ceux qui ont eu en chine c'est une betta ceux qui ont eu ils ont eu ils ont eu les éléments chimiques et leurs ." non seulement ça Omoni, par exemple, le lait roseau qu'on a venu du 24 novembre. Il y a une rivière qui passe là-bas. Je ne sais pas, suisse-marte, quelque part comme ça, là, au coca Solowana. Solowana, c'est un ensemble de produits chimiques, d'éléments chimiques, aromatiques qui ne sont pas vraiment... Dans le sens que, par exemple, le coca fendait dans la toilette pendant plus de 20 minutes. La toilette n'a pas de type turc ici, mais la toilette normale, le coca fendait sans problème. Mais la toilette n'a pas de type turc, au coca Solowana, il y a l'ammoniaque, il y a un élément. Non seulement il y a un effet sur les yeux, mais il y a un élément sur votre système moteur. Donc, la pollution, la pollution, c'est très simple. Comme la poussière, par exemple, parce qu'il y a des choses... J'ai l'impression que c'est la poussière, la poussière, la poussière, le maquemboïa. Solow, par exemple, et l'eau, Solowana, et l'eau, 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 le pôle, l'eau, 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 la foule, et ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres petites particules microscopiques que nous respirons. C'est pourquoi, sachant que ce sont des activités qui vont faire que Dieu nous a pourvus avec les poils, mais ça ne suffit pas. Devant une certaine concentration, nous sommes obligés à respirer. Le poil, le poil, le poil, le poil, ça nous protège déjà. Et actuellement, j'ai même écrit un article que je vais publier à l'IGC bientôt sur le port de masques inactivités. On va en arriver, on va aller lentement. Donc les causes majeures, vous avez parlé de l'industrialisation, les causes minères c'est des poubelles, des toilettes, des toilettes, et puis les activités, par exemple les constructions, il n'y a pas de contrôle. Oui, j'en arrive, nous sommes toujours dans des causes mineures. Alors, le gouvernement avait lancé un projet Kine Bopeto, mais parce qu'il n'y a pas de contrôle, est-ce que ce n'était pas une partie manquante, c'est-à-dire la qualité de l'air ? Est-ce qu'ils n'ont pas pris ça en charge ? Est-ce qu'ils avaient pris ça aussi en charge que non ? On doit assainir la ville, mais on doit désinfecter aussi l'air, sans coronavirus. Est-ce qu'ils avaient pris ça aussi en charge dans le projet Kine Bopeto ? Oui, le gouvernement a pris en charge Kolongola Matitiwana, mais ce n'était pas tout. Kolongola Matitiwana, c'est une partie de la solution du problème. Mais il faudrait aller au-delà. Matitiwana, il faudrait co-traiter, il faut bien co-déposer quelque part, de sorte que c'est décomposé, ou bien basse-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Je suis avec vous, 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 j'ai beaucoup de choses, pour que vous nous devriez prendre ça, je vais vous donner un exemple. C'est un pays qui a appelé par la Banque mondiale pour aller mesurer le niveau de la qualité de l'air. Dans le cas, il y a un rapport de la qualité de l'air. Dans le niveau de la Légos, c'est un pays qui est incroyable. Le pays qui a une obligation, c'est qu'il y a une obligation de l'air. Il y a un pays qui 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 a un pays. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Santé. Il y a une maladie pulmonaire. Il y a une maladie pulmonaire. Non seulement la maladie pulmonaire, mais aussi les décès prématurés. Parce que je suis heureux, j'ai une maladie pulmonaire. Je suis heureux, j'ai une maladie pulmonaire et une maladie pulmonaire. Donc je suis heureux, j'ai une maladie pulmonaire qui est de malarité pulmonaire. Je leur dis ça, les décès prématurés, les morts prématurés, les décès prématurés, les évências se sont mis en quatre�etés, c'est juste parfois dans la qualité de l'air. où ils allaient m'aider. Ils ont exposé la mauvaise qualité de l'air. Par exemple, ils font des fausses couches. Donc, mon pépé, ça peut créer des pertes en vie humaine. Effectivement. Je vais vous dire qu'il y a eu, ici, au Congo, une étude qui a été faite par un auteur dont je n'ai pas le nom. Il a trouvé que 23%, ça c'est en Afrique, mais en Congo, 60% il y a des décès. Il y a des 0 à 5 ans. 60%. Je ne me trompe pas. 60% il y a des décès. Il y a des décès. Dans la République démocratique du Congo, c'est dû à la mauvaise qualité de l'air. Il y a des 0 à 5 ans. Parce que les 0 à 5 ans sont protégés contre la qualité de l'air. Ils ne sont pas protégés. Peut-être que quand ils partent dans le salaire, etc. Mais ceux qui sont restés à la maison n'ont pas mille ans. Et puis, un autre aspect, on a l'impression que je vais vous signaler, les problèmes, par exemple, il y a l'électrification en Bokanabiso. Les problèmes, il y a l'électrification en Bokanabiso. Il y a un pays comme le Congo. Un grand barrage. 1,7 gigawatt. Le barrage d'Inga. Le barrage, il y a des produits d'électricité qui sont en banane en Bokanabimo. Il y a une électrique. Vous utilisez la maquale, le pétrole, le mazout comme source d'énergie pour les ressources de l'eau. Et ainsi de suite. Mais il y a des gens que vous utilisez la maquale. Tout ce qu'on utilise, la maquale, la maquale, il y a des produits pour polluer l'air. La qualité de l'air est à l'écart. Il y a une maquale, la maquale. à Koni. Vous voyez ? Or, ce qui est en électricité, qui est une énergie propre, les gens ne pouvaient pas souffrir. Mais parce que tout ça qui a utilisé Makala, Koni, pétrole, tout ça pour la Colamba, c'est aussi une des causes qui fait que cause de taux de mortalité dans Mbocanabiso dû aux maladies pulmonaires qui allaient vraiment élever. Et là, je lance un appel au gouvernement et au gouvernement de ce pays, aux politiciens de ce pays. Il faut que nous puissions avoir des énergies propres dans Mbocanabiso. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, la route ici. Les déchets peuvent nous donner de l'énergie. Mais il suffit seulement qu'on puisse voir. Les déchets, vous savez, comme on a dans la barre, dans le zand, dans le coin, dans le fond, c'est de l'énergie. Et ça produit aussi de l'électricité ? Ça produit de l'électricité. Comment ça ? Je suis allée à l'université à Cradford. Je suis allée à l'université à Cradford dans Londres. Il y a des déchets qui peuvent être transformés dans les déchets de l'eau. Il y a des déchets qui peuvent être transformés et qui peuvent être épaissés avec le gaz et le méthane. Le gaz et le méthane, il y a des déchets qui peuvent être utilisés pour un groupe d'électrogènes quartier par quartier épaissés avec l'électricité. Mais quand on a dans le lot, même dans le Congo, les déchets sont partout et sont des richesses. Les déchets que nous voyons dans le temps, le temps où il y a des déchets, c'est de la richesse. C'est l'électricité que nous ne connaissons pas. Les déchets que nous voyons dans le temps, le temps où il y a des déchets, c'est de la richesse. C'est l'électricité Non, ça vous maîtrisez en théorie tout ce qui, le chef de l'État a tali notre monsieur, non, j'ai besoin de ces messieurs-là. Je suis certifié en bioénergie. Je suis certifié en bioénergie. Coco, misayango, gaz, méthane, auto-utilisé, tout ce qui est un groupe électrogène, et puis si, par exemple, l'électricité. Justement, en parlant de ça, vous êtes entrepreneur, vous avez votre ONG. Oui, c'est dans ce sens-là que je voudrais bien annoncer au public que je suis président d'une ONG qui s'appelle Alliance pour le Développement Durable au Congo. Et Alliance, cette ONG, Moussa, Nango, et Zalip, Kokenaba Village, essaie d'aider la population à partir même de la toilette, pour produire l'énergie propre. Les déchets, les déchets, les déchets, les bilangas, les quartiers, tous ces déchets qui peuvent être décomposés, nous avons eu une ONG qui s'appelle Zaliangouana. Aider la population à produire l'énergie, l'énergie propre, pour produire sans vraiment beaucoup d'efforts. Ce n'est pas possible à Tanzanie, à Rwanda, à Botswana. L'énergie qui est utilisée là, c'est l'énergie propre provenant des déchets. L'Afrique du Sud, même, des déchets organiques, on va transformer en gaz, gaz, méthane, on va utiliser en haut, pour pouvoir faire fonctionner le groupe électrogène, et ça donne de l'énergie qu'on peut utiliser à la cité. Alors, quelles sont vos grandes réalisations ? Vous êtes professeur, parce qu'ici on a beaucoup de professeurs en théorie, ils ont beaucoup de théorie. Alors, nous, cette émission est consacrée pour les entrepreneurs. Alors, vous êtes aussi entrepreneur dans la qualité de l'air, vous avez votre ONG. Quelles sont vos grandes réalisations ? Nino Salina, par exemple, vous, si on a Tanzanie, l'Afrique du Sud, qualité de l'air, on a Lagos, j'ai participé. Quelles sont vos grandes réalisations ? C'est vraiment une très bonne question. Lélo est mon qui est mon bimba, et ça, c'est le nom d'un gai. Je voudrais dire que, moi, je ne veux pas dire que l'élo, réalisation, il y a mon aîné, et ça, il y a mis en place, il y a législation au État, qui est à qualité de l'air, en Afrique du Sud. On a contribué, on a contribué, on a un peu tout ça, ce qu'on appelle, loi cadre au État, qui n'a pas été géré, mon pépé, dans l'Afrique du Sud. Je suis parmi l'un des membres de la commission, qui a été géré, la qualité de l'air, à partir de la municipalité, qui est au niveau national. Je suis parmi, je n'ai pas honte de le dire, nous avons eu des images qui défilent, la qualité de l'air. C'est vous. C'est nous. Et puis, je suis un consultant international. La Banque mondiale m'utilise, pour ne pas passer par là, pour étudier qualité de l'air, et ainsi de suite. Mais, une des grandes réalisations aussi, au Nacolingakosa, dans le milieu de l'Ezali, c'est qu'il y a un déco, à partir du village. Parce que moi, j'ai toujours pensé, que si nous devons nous développer, c'est à partir du village, du milieu ruraux. Si les milieux ruraux, peuvent avoir d'abord, la maîtrise, il y a des déchets solides, dans le monde, où ils vont produire, les produits, les transformer en énergie. S'ils peuvent être indépendants, dans l'énergie. Dans le Nacolingakosa, il y a des déchets solides, il y a des déchets solides, il y a des déchets solides, les bois morts, il y a des déchets solides, mais il y a des énergies, bien parce qu'entre autres, il faut des naïfs, oui. Alors, vous avez quitté l'Afrique du Sud, vous êtes venu ici. J'aimerais que vous parlez avec votre cœur. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, ici en RDC ? Oui, la première difficulté, c'est qu'en RDC, lorsqu'on est diaspora, on est mal coté et on ne pénètre pas. On vient avec des innovations, mais personne ne vous écoute. Je suis allé de porte à porte au ministère de l'Environnement et au ministère de la Santé. Personne ne nous écoute. Personne. Personne. La qualité de l'air, personne n'en sait rien. Et à un moment, nous nous disons, mais est-ce que nous sommes utiles encore dans ce pays ? Aujourd'hui, vous voyez les rues de Kinshasa, jonchées de plastique, mais nous avons la technologie pour que le plastique soit tout le monde, soit tout le monde. Le plastique qui permet de se transformer, tout le monde. Tout le monde. Le plastique, c'est tout le monde. la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa, Tout ça, vous avez proposé au gouvernement ? Nous avons proposé au gouvernement. D'ailleurs, j'ai une lettre au Nakhotika, je crois, dans quelques jours, dans le ministère de l'Environnement, pour permettre des rues de Kinshasa, ce qu'on appelle la table ronde sur la qualité de l'air dans le monde. Et à côté de ça, il y a d'autres projets où il y a de la gestion, il y a de la plastique, il y a des bouteilles qui jonchent le sol, qui jonchent les rivières, et ainsi de suite. Ce n'est pas un projet qui est mené au Togo, au Togo. Mais pourquoi vous n'avez pas écrit à la présidence directement ? Parce que le président de la République, il fut aussi entrepreneur, il était entrepreneur. Alors, il s'implique aussi pour booster les entrepreneurs quand on l'a. Pourquoi n'est-ce pas le président de la République ? Oui, j'ai écrit à la présidence, à travers le site de la présidence, mais jusque-là, ça fait presque un mois, je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas est-ce que le président a lu ma lettre ou pas, parce que je propose que je sois entrepreneur de la qualité de l'air dans ce pays, parce que j'ai l'expérience, j'ai travaillé en Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est toute une industrie qui fonctionne. Et je voudrais que cette industrie fonctionne aussi dans mon pays que la République démocratique du Congo. abord, j'ai fait une roste entre les deux pour la continuar et vous pourrie que ... Sous-titrage FR ?